Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le mar. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, un feu. Arc-en-Ciel, animation festive. Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, le temps de rentrer en contact avec notre référent France, Zaki Gourman, et sa chronique aujourd'hui qui va être un complément entre ce qui a été échangé avec Sibyl Gendouz et sur le dossier MRE, mais aussi comment il va rebondir par rapport aux différentes déclarations de M. Joshua Abdullah Sabih lors de la question sur la marocanité sans tabou. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Zaki Gourman. Bonjour Zaki. Bonjour Abdelatif, comment ça va ? Alhamdoulilah, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, notre référent France. Je crois que vous avez suivi un petit peu la totalité des interventions que celles de M. Jean-Paul Carteron et aussi de Sibyl Gendouz. Il me reste une minute et dix secondes pour Flash Info et après on enchaîne avec toi. Ce qu'il y a à dire c'est que cette émission s'est faite d'elle-même par les paramètres qui convergent tous vers comment créer à partir de l'immigration et des compétences d'immigration un levier de développement et un levier d'ouverture et d'assises de droits humains. Donc c'est la compilation entre Jean-Paul, j'ai l'occasion et l'honneur d'avoir conversé avec lui il y a un moment, et il m'a tout simplement dit que le Maroc ne paye personne, il adopte les gens qui travaillent avec lui et qui font la promotion du Maroc. Jean-Paul fait la promotion du Maroc, donne au Maroc plus qu'il en reçoit, alors que nos adversaires et nos ennemis de l'intégrité et de développement du Maroc donnent plus qu'ils ne reçoivent. Donc ça c'est une analyse qui est sortie sans le dire franchement de la part de Jean-Paul que je félicite vraiment. A toi la parole sur le dossier migratoire mais aussi sur le rebondissement par rapport aux dernières déclarations de ce sujet. Si vous permettez, je vais juste faire un petit... Un petit survol en revenant un peu sur la prévention de M. Joshua, rapidement un survol parce que l'identité marocaine est beaucoup plus importante et beaucoup plus stratégiquement vital pour qu'on prenne le temps de clarifier les quelques points d'ombre et d'exclamations et même d'interrogations qui ont été soulevées lors de l'intervention de M. Joshua et j'espère qu'il sera à l'écoute. Donc, c'est une surprise sur moi en accord avec l'adoptive de revenir sur ce sujet parce que la marocanité est une identité pure, multiculturelle et multiconfessionnelle. Elle a des spécificités à elle, des composantes et elle a une histoire. La vision de M. Joshua sur le sujet m'a laissé un peu m'interroger et m'a poussé et m'a donné le courage d'apporter un petit éclairage ou plutôt un recadrage. Partons du sujet de son intervention qu'il a fait, il a un focus sur les marocains d'Israël, ressortissants, qui peuvent prêter à confusion entre l'identité marocaine et les marocains berbères, amazires, africains ou arabes à travers le monde, mais au Maroc. C'est une immigration qui s'est faite et ce n'est qu'une composante de toute une identité qui est beaucoup plus importante. M. Joshua déclare que les juifs marocains souffrent d'un pseudo-rejet par Israël, pouvoir et peuple compris. Que les marocains du Maroc portent un regard négatif sur la communauté et la regardent à travers le conflit israélo-palestinien. Qu'un grand manque de communication règne sur le sujet au Maroc. Et enfin, que l'identité marocaine est influencable ou influencée par le lieu de résidence des Marocains à travers le monde. Alors si vous le permettez, voici ma vision sur cette identité marocaine, sur ses composantes ethniques, histoire, culture, langue et religion. L'identité marocaine est un havre de paix. C'est un sanctuaire. C'est une des rares exceptions du vivre ensemble à travers le monde. Son histoire est patinée par d'énormes passages et d'énormes cultures avant l'arrivée arabo-musulmane. Toutes ces races et cultures qui sont passées par le Maroc n'ont jamais su dominer les Amazires jusqu'à l'arrivée de l'Islam. Et quand j'insiste, c'est l'arrivée de l'Islam, ils n'ont pas des Arabes. Alors les Arabes n'étaient que porteurs. Et d'autres, par ailleurs d'ailleurs, des Arabes et d'autres. C'est à ce moment-là que le ciment de la religion a impacté l'identité marocaine et a réuni ses composantes. Amazires, Africains, Arabes et les Juifs ont toujours été une composante essentielle de l'identité marocaine à travers l'histoire. C'est ainsi que le vivre ensemble a pris toutes ses racines. Trois composantes réunies. C'est par l'Islam, les Berbères, les Africains et les Arabes. Et la troisième composante, liée aux trois autres composantes, par la patrie et par la terre. Donc c'est une composante compacte. Et c'est à l'inverse de ce que nous a avancé M. Joshua que c'est un peu disparate. Ce panache nous a hissés d'ailleurs au niveau de l'exception internationale. Alors, cette identité compacte, riche, harmonieuse, avec ses spécificités éthéniques, culturelles et religieuses. Ceci traduit par les actes quotidiens de tous les Marocains. L'arabe, qui est une langue dominante, est un trait d'union dans les relations entre les Marocains eux-mêmes. Un arabe ne parle pas berbère, mais un berbère parle arabe. Un amazir parle tout à fait arabe. Un arabe ne parle pas hébreu, mais les hébreux et les juifs marocains parlent tout à fait arabe. Donc ce sont des spécificités très 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 importantes pour un peu mettre la lumière sur ça. Pour qu'on puisse, que les Marocains ne gardent pas cette soif de qu'est-ce que c'est que cette identité. Si même juifs marocains, soi-disant mal vus par les autres ethnies, sont au Parlement marocain. Ils n'ont pas été élus par leurs compatriotes, mais ils ont été élus par toutes les composantes de la société marocaine au suffrage universel, alors qu'ils sont minoritaires. Donc ce sont des choses, des preuves qui prouvent, qui donnent la valeur à l'identité transculturelle et transreligieuse du Maroc. Les Marocains du monde, ils ont deux caractères. Alors ils sont très attachés au pays, et ça tout le monde le dit, et ils assimilent avec aisance toutes les cultures des pays d'accueil sans que celles-ci influencent leur identité. L'histoire marocaine est constante, car basée sur cette identité, basée sur les constantes du royaume. Ça veut dire la religion, le trône et la patrie. Le cas des extrémistes, selon M. Joshua, les extrémistes marocains d'Israël, ne ternaient en aucun cas cette merveilleuse identité. Et d'ailleurs, des extrémistes musulmans, marocains musulmans, ils sont à Chidaeche. Des extrémistes juifs sont dans des colonies. Et autant que dans les sociétés, il y a des homosexuels, il y a des athées, il y a de toutes les composantes, ça ne ternit nullement l'identité nationale. Il faut savoir que le problème de cette communauté marocaine, après son immigration, son migration volontaire du Maroc vers Israël, ils connaissent des problèmes. C'est une fracture entre deux grandes fractions juives, qui sont les Ashkinazes et les Sifarates. Des relations racistes, qui sont tenues par des parlementaires. D'ailleurs, M. Horry Hour est un des chefs de file de ce racisme caractérisé sur la communauté. Néanmoins, ça reste un problème israélo-israélien. Ces gens-là, ces marocains israéliens, s'ils ont des problèmes, ils rentrent chez eux, ils seront les bienvenus, ils seront très, 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 très bien accueillis. Donc, d'ailleurs, je posais une question lors d'une prière le vendredi à un imam. Pourquoi on maudit Israël à la fin des prières ? Le monsieur, il était en colère. Il dit, mais non, on maudit les sionistes. Pourquoi on irait maudire des juifs alors que nous avons des Marocains juifs ? Ça, c'est une réponse claire et nette sur le vivre ensemble sur le plan religieux. Le vivre comme des Marocains, en parfaite cohésion, en toutes les compétences, ça, c'est ce que M. Joshua n'a pas su nous transmettre, on n'a pas voulu nous transmettre. C'est une triangulation. D'ailleurs, les juifs marocains d'Israël, ils reviennent chaque année, à plusieurs périodes. Ils fêtent la visite des morts. Ils font Nailoula, ils font d'autres manifestations. Leurs Zawaya, ils sont toujours actifs et ils ne sont pas protégés par la police. Il n'y a pas un seul policier au bord, à la porte de ces Zawaya, dans le Maroc profond. L'identité marocaine, chers amis, elle est riche par sa diversité et les liens subsistent entre elles à travers l'histoire. Enfin, pour que je puisse ne pas être long sur ça, l'éclairage a été fait. Enfin, l'identité marocaine est riche par sa diversité, par les liens qui subsistent et qui sont subtils entre les Marocains. Nous n'avons pas besoin d'enseigner l'hébreu à tous les Marocains ou le berbère à tous les Marocains. Chaque communauté, comme les Amaziers, chaque communauté, à travers la Constitution marocaine, doit recevoir leur part de reconnaissance. Voilà ce que je voulais dire comme éclairage. Justement, justement, à ses acquis, je lance aussi un appel au cas où, de toute façon, il va recevoir votre intervention, bien sûr, comme on fait chaque dimanche, par l'intermédiaire du lien YouTube. S'ils souhaitent, M. Joshua, Abdullah Sabah, rebondir ou échanger avec soi sur le sujet, on organisera une autre émission dédiée sur le sujet pour que les choses soient claires. Tout à fait. Et l'émission Arc-en-Ciel, ça va leur ajouter, c'est la clarté, et rien que la clarté, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Ma dernière question... Et ne sommes pas contre les hommes, nous sommes contre des idées. Bien entendu, heureusement, heureusement. Ma dernière question, Siseki, parce que le temps presse aussi, c'est quel message de votre côté, autant que émireux et autant que aussi personne concernée par rapport à tout ce qui a été dit dans la boîte à idées, un message comme c'était transmis par Sibyl Gendouz, votre message vers le nouveau ministre, votre message vers le CCME, votre message vers la Fondation Hassan II, parce qu'il est temps avant de balayer devant les autres, il est temps de balayer devant chez nous, et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parfait. Alors, écoute, c'est un sujet qui, je sais très bien, qui m'est à cœur, et je me voue, d'ailleurs, dans ma vie, à une bonne partie pour les MRE et pour leurs conditions, ma relation avec le Maroc. D'ailleurs, je suis médiateur dans les affaires de Gélia, donc il y a énormément de problèmes. Moi, si ça a dit un docteur, c'est un docteur, j'espère qu'il nous apportera du pragmatisme. C'est un docteur, c'est un monsieur qui a la leçon de l'organisation, et c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, c'est un monsieur qui est pragmatique. J'espère que ce pragmatisme touchera les décisions. Tu sais, cher ami, que les décisions n'ont pas besoin de loi. Qu'est-ce que le Maroc, à l'inverse de ce que dit beaucoup de monde, on n'a pas besoin de beaucoup de lois. Il y a juste à mettre effectif toutes les procédures administratives. Pour le Parlement, on peut mettre des observateurs de la Gélia dans la deuxième chambre, et ils peuvent être dans toutes les commissions et travailler ensemble, s'ils ne sont pas attirés, surtout par cette manne mensuelle d'un parlementaire, et qu'ils veulent servir leur pays. On peut déjà commencer par une décision de la deuxième chambre et intégrer les commissions, et non, mais carrément des conseillers en horaire, ça veut dire des observateurs, ils sont membres de la chambre, mais ils ne votent pas, mais ils peuvent participer dans les débats, ils peuvent influencer par les idées. Autre chose, l'homme, et encore l'homme, j'ai toujours dit qu'il faut séparer les institutions et les hommes, un homme fort est une institution forte, un homme vide, il va ruiner l'institution. Si on fait un mauvais choix, et on a fait de mauvais choix, on a fait de très mauvais choix à choisir son deux hommes pour ce portefeuille. C'est un portefeuille qui englobe une bonne partie des Marocains, la plus grande région du Maroc, c'est les MRE, et ils ne coûtent rien au Maroc, ils donnent au Maroc, ils donnent 6 milliards de dollars par an. Cette communauté, elle est productive, ses compétences, elles sont partout. Pourquoi cette fleur, cette floraison des compétences marocaines, elles sont, elles luisent à travers le monde, et que chez nous, on ne les trouve pas ? Pourquoi cette peur des gouvernements, des compétences marocaines, ont-ils peur du changement ? Il ne faut pas qu'ils aient peur du changement. Maintenant, il y a aussi la Constitution qui exige l'intégration des compétences dans les hautes commissions. M. Boussouf l'a dit lui-même, il a dit, ils nous ont donné deux personnes par commission nationale. Il a dit non, non, on veut cinq personnes, cinq personnes par commission, au prorata de nombre d'éméreurs dans travers le monde. Et c'est légitime, nous sommes là pour avancer. Mon appel, c'est à M. le chef du gouvernement, le nouveau, cet homme que vous allez choisir, cette femme que vous allez choisir, son staff doit être des éméreurs, avec des compétences qui ont une vision, qui ont le cœur à l'ouvrage, et la vision et les compétences. Arrêtons de tourner à travers le monde. Nous n'avons pas besoin de chichettes et de tralala, nous voulons travailler. La première chose que moi, j'interpelle, ce sont deux choses. Une chose, attention, attention, on avait dans la boîte à idées, la boîte à idées, demander à ce qu'il y ait un haut commissariat des éméreurs lié au cabinet royal. Moi, je dis attention que qui que ce soit ne monte pas sur notre projet, parce qu'il y a des mouvements dans ce sens, et on ne veut pas que qui que ce soit soit à cette décision et qu'il soit à ce poste. La deuxième chose, nous demandons qu'il y ait du concret dans les problèmes basiques. Moi, j'ai aussi le spoliation immobilière, c'est la honte, c'est la honte. Les gens, ils ont perdu des hectares, 500 hectares, 30 hectares, qu'ils ont perdus alors qu'on sait que c'est à eux. On sait que c'est à eux. C'est des gens à qui ils ont été absents pendant un PV, alors qu'ils sont émigrés. L'État a convoqué les voisinages, et ce monsieur, il est en Hollande, en Allemagne, en France, il n'a pas assisté, il y a pris sa propriété. Voilà le cœur des éméreurs, c'est à l'hôpès. Il y a le même cœur qui bat. Je sais qu'on est très d'accord tous les deux, c'est quelque chose qui nous brûle, et qui nous donne des cauchemars. Mais c'est la réalité, c'est à douter. Le cauchemar, le cauchemar, c'est qu'ils l'auront ceux qui ne vont pas y répondre aux attentes des éméreurs. Les paroles, les discours de sa majesté sont clairs. Aujourd'hui, comme nous, nous sommes des gens de propositions et d'actions, et nous ne voyons pas des problèmes, nous ne voyons que des solutions. Parce que que ce soit toi, que ce soit moi, ou nos amis, nos cadres de la boîte à édition, nous sommes toujours, avant de poser un problème, nous avons une, deux, trois, quatre solutions au même problème. On les invite à regarder YouTube, et tout est dedans, et un grand nombre de propositions de présidents d'associations de Toubo, et qu'ils ont proposé des choses concrètes, dans ce sens. Mon ami, mon ami, puis-je faire un souhait vieux, et j'espère qu'on nous entendra, qu'il réintègre, qu'il réintègre le congrès annuel du 10 août, sous forme de congrès, où les grandes associations, les grands penseurs, se réunissent pendant une journée, et qu'ils donnent un rapport final, qui est une feuille de route, et arrêtent qu'ils ne dispachent dans les régions et dans les provinces, où on mange des gâteaux, et on envoie les gens, les pauvres, ils sont d'issus. Parce qu'une fois qu'ils sortent de la Hamela, de la Wilaya, ils vont dans les administrations, ils recevoir des claques, et ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Le congrès résout des problèmes. Le congrès donne des propositions. Le 10 août doit être une journée de travail de 8h du matin à 22h, pour que chaque année, qu'on voit ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, on fait le point. Ce ministre doit, première chose, balayer le passé. Commencer comme s'il vient d'être créé le ministère, pour qu'il puisse avancer sans marcher sur de fausses pas anciennes. Voilà mon message. Appel lancé. Merci, Zaki. Sur la demande d'un grand nombre de nos audits dans notre territoire, donc ils souhaitent écouter, donc on va essayer de le faire écouter cette très 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 belle intervention d'un grand monsieur Jacques Brel, réussir ses rêves, et tout un sens. C'est parti. Moi je crois qu'on réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer son rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir, pour réussir un rêve. Finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent, à ce moment-là, dans l'instant, il a le talent, à ce moment-là, pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16, 17 ans. On ne peut pas... Une loi générale, enfin. Mais vers 16, 17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de... de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure. Il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe au chou. Il a le goût de ça. Et il part sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Et je crois qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme du mal. Je crois vraiment ça. Et je crois que, par essence, la femme l'arrête. Alors, l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui ponde un oeuf. Toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un oeuf. Et je comprends ça. Et puis, on pond l'oeuf. Alors, l'homme, il est bien bon. Il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante. Je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de cet oeuf. Et alors, il faut de la paille en dessous. Alors, on met de la paille. L'homme, il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'oeuf. Et puis, un jour, il pleut. Alors là, il va chercher de la paille et il fait un toit. Mal rêve de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quelle qu'il soit. Même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. Mais je n'ai pas bien compris les femmes. Un type qui était venu en disant il y a un jour, tu rencontreras une femme et tu l'aimeras toute ta vie et tu l'aimeras toute ta vie. Vous vivrez heureux et sans problème dans une petite maison avec un petit jardin, un petit fauteuil, un petit poste de télévision, une petite pension. Voilà l'espérance. On file ça dans la tête des gens et c'est abominant. Je connais un million de types qui vont écrire un livre. Des types qui disent alors tu sais, encore deux ans, je vends des bretelles encore deux ans. Tu vois, mais alors en 73, j'écris un livre. Et puis si un jour on les rencontre en 73, ils diront moi je continue à vendre mes cornichons. Je vis avec mes cornichons. J'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons. Je serai en 75 et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper et je préfère plonger. Et je plonge. Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion, mais calculer, pas bêtement, pas du tout. C'est pas vivre, pourquoi ? Ah la bêtise c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Effectivement, c'est la bêtise. Espérons que la bêtise cesse et il n'y a pas de place pour les gens bêtes. Mesdames et messieurs, on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et merci à l'ensemble de nos intervenants. A très bientôt. Arc-en-ciel Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelhati.